En fait ouais c'est pas rentable Twitch. Ils se sont rendus compte que donner la possibilité à tous les connards du monde entier de streamer, ça fait cher en bande poissante. Moi mon avis c'est qu'il faudrait interdire certains streams. C'est genre en fait, non mais c'est vrai, ma théorie sur ça c'est ça, c'est qu'en fait ne pas autoriser tout le monde à faire des streams. Ou si t'es autorisé à faire des streams, tu fais déjà des streams à minuit ou à deux heures du matin et après tu fais en soirée ou en journée. Moi c'est mon avis. C'est super, c'est un peu horrible comme thé. Ah tu veux, mais en fait après c'est pas si con de faire un truc genre un peu écolo, un peu genre écoutez les streams, maintenant c'est en les heures creuses quoi. Heure creuse en heure creuse. Les streams, moi je stream en heure creuse, c'est là où c'est vraiment gratuit. Peut-être hein. Mais moi je suis chaud. Mais de toute façon tous les serveurs ils sont, mais non tous les serveurs ils sont pas genre, enfin c'est ce que je ferais en tout cas moi mais tu vois, en fait je mettrais genre les serveurs dans des centrales et ça créerait de l'électricité. Je mettrais dans un truc hydraulique, tu vois ce que je veux dire. Bah en fait la technique c'est que beaucoup de serveurs comme avec les bitcoins ils sont dans les endroits où il fait très froid. C'est comme ça, comme ça en fait ils ont pas besoin de... Oui oui pour rafraîchir, mais c'est ça le truc c'est que du coup tu utilises rien. Alors qu'en fait si tu en fais comme une centrale nucléaire pour juste en faire de la vapeur pour faire tourner des turbines, du coup non seulement tu te rafraîchis tes serveurs mais en plus les serveurs sèvent à chauffer l'eau qui permet de... Ouais mais c'est pas en tout cas sinon ça va Risky, t'es content ta vie ? Euh... Oh comment il y a le podcast ? Ouais 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 ouais. Écoutez ouais je suis content, il y a genre je vais... Comment ça s'appelle ? Je vais jouer au République, donc je crois que c'est censé être cool pour des humoristes ça. En vrai voilà on a un projet où j'ai essayé de mettre Léopold, mais il est au-dessus de tout ça. Léopold il est au-dessus de travailler, de collaborer avec les comptes d'herba là. Donc ok pardon. Non mais le problème, c'est le problème de ma vie et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais réussi dans l'humain. Non non mais... Par contre moi je veux vraiment savoir si euh... Non mais en fait si c'est concret, parce qu'en fait Léopold bon il bosse, vous le savez tous là, les gars du tchat. Et moi je veux vraiment savoir si toi il y a des jours, tu me disais le lundi, le vendredi c'est possible, parce que encore une fois rien n'est scellé. Donc moi si je peux pousser pour que des enregistrements se fassent ou le lundi ou le vendredi, et j'avoue que le vendredi ça peut être cool parce qu'en vrai on peut sortir le podcast le dimanche, c'est un bon jour pour les sorties de podcast etc. Ça peut être pas mal en fait. Et je vous souhaite d'avoir un ami comme un Reski dans la vie. Non mais vraiment, non mais... Et alors vraiment, c'est beau hein. Tu sais quoi je t'inviterais à mon enterrement, Reski, promis. Vraiment c'est... T'es le sang quoi. Je viendrai pas. Ce sera un clamart c'est le problème. Je sais pas où je serai enterré. J'enverrai un texto à ta meuf. Des os, pas des os. Des os, bon. Mais tu seras enterré où toi d'ailleurs ? Non, non, moi je serai créogénisé. Ah oui, ok. Moi je vais me faire créogénisé dans un... Là où on met les serveurs justement Amazon. Là où il y a les serveurs Twitch, mais là où c'est froid. On peut t'acheter des bouts après sur Amazon. Parce que même tu sais dans un futur utopique, à un moment il viendra un truc ou tu sais une catastrophe genre universelle. Genre un truc genre, tu vois, une race alien qui déchire le tissu de l'espace-temps. Et ils vont se retrouver face à un problème et il n'y a que moi qui vais pouvoir résoudre. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ils vont se dire il faut absolument... Le remettre. Qu'on ravive. Bonjour, nous sommes en l'an 3000 et je vais faire... C'est bon. Pas besoin de m'expliquer. J'en suis. Amenez-moi à la race ennemie immédiatement. Amenez-moi le problème, je vais le régler pour vous. Et je vais être là genre... Et ben voilà, c'est que vous n'avez pas réglé les settings de l'espace-temps. Il fallait le mettre en 4K, l'espace-temps. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bienvenue dans Carabanger, votre podcast humour. Vous avez envie de vous détendre ? Et ben c'est bien le bon podcast pour le faire. Voilà, une info et on va la bangeriser. C'est-à-dire, on va la rendre encore plus drôle qu'elle l'est déjà de base. Voilà, on est là pour faire des banger, sub-banger et pour vous donner du plaisir. Avec moi, j'ai l'homme qui donne du plaisir. Ça se voit que cette intro, elle était difficile pour toi au début. D'accord ? Mais tu sais, tu t'en laissais dans l'Italie, je m'en fous, je rame. Je rame et tu sentais que ce n'était pas de l'eau, que c'était un fluide un peu plus épais, tu vois. Mais tu y es allé et puis après, dès qu'il fallait commencer la définition du podcast, c'était là, un banger, banger sur banger. Et voilà, en gros, on va en faire des tubes, des hits humoristiques de chaque actu. Voilà, non mais je préfère qu'on commence que la personne qui vient d'arriver et vient d'atterrir sur ce podcast se dise que, ah, j'ai compris à peu près, voilà. Une actu et on va rigoler sur cette actu, tout simplement. Et donc, j'ai avec moi. Comme ça, la personne, elle est rassurée. Elle est bien chez elle. J'ai avec moi, je suis avec qui il vient de parler là, bien sûr, c'est l'homme qui donne du plaisir, même aux gens qui n'ont pas envie de plaisir et que lui, il leur donne du plaisir. Parce qu'en fait, je voulais faire une blague. Au début, je voulais faire l'homme qui donne du plaisir, même à ceux qui n'en veulent pas. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment de faire cette blague-là maintenant. Donc voilà, à rescue, bonjour. Bonjour. Bah, écoute, c'est une longue tradition des artistes français, quoi. Ce serait vraiment dommage d'y déroger quelque part. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, j'ai que des sujets fun. Ça va être génial. Premier banger. Vous savez, Amazon, il se passe apparemment des choses horribles. Bien sûr, il y a un tribunal. Il y a 50 accusés qui ont fait des agressions sexuelles sur une pauvre dame. Mais en fait, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler des avocats des accusés. En fait, elles sont en train de tous péter un câble. Les avocats des accusés de Mazan, ils font des vidéos TikTok un peu rigolotes. Il y en a une qui a fait un playback de « Wake me up before to go go » en sachant que la victime, Malico, était endormie. Non, l'avocat. L'avocat d'un des accusés, exactement. Mais ça, ça y est, c'est fini. Ben oui. Ça y est, on est dans l'idiocratie foule maintenant. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a plus personne, même les avocats. Donc, normalement, le truc super sérieux, même si, bon, tu vois ce que je veux dire, ils sont un peu en drag queen déjà quand ils pleinent et tout, mais bon, ce n'est pas grave. C'est vrai que même le max de sérieux a perdu tout décorum. Donc, c'est fini maintenant. Ça veut dire que si tu vas sur TikTok, mais c'est… Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Peut-être ton chirurgien, il va commencer à faire un TikTok pendant qu'il t'enlève le mauvais organe. C'est fini. Non, mais… Et puis, il en fera une vidéo rigolote, tu vois. Et donc, du coup, il y a une… Oui, oui. Genre en mode « Oups ! » Il y a une trend. Trend « Oups ! » Tu sais, toi, tu as des séquelles pour toute ta vie, comme d'ailleurs, entre parenthèses, la victime de cette affaire. C'est clair. Tu sais, la meuf, elle s'est réveillée un jour, elle se rend compte que, tu vois, elle… C'est clair. Elle était agressée par 80 personnes et tout ça. Genre, elle est en mode stress non-traumatique à vie. Et derrière, derrière, il y a des avocats. Les avocats de la défense, ils sont là. Genre, regardez, je fais une Corée avec ma femme qui est endormie. Cool. Excellent, maître bidule. Je pense que le mec, il aurait pu faire des vidéos TikTok, ça aurait cartonné, je suis sûr. Mais là, en fait, il y a une théorie que je trouve intéressante. C'est horrible. J'ai arrêté parce que je me suis dit, même moi, je me suis bien stop. Non, mais il y a Daz, qui est un streamer, qui raconte un truc, qui dit, c'est peut-être sa nouvelle théorie, c'est que ces gens-là, en fait, ils font tout parce qu'ils savent qu'ils n'existeront plus, ces avocats. Tu vois, après Mazan, en fait, elles font tout pour, après, passer à la télé. Donc, faire un mini-buzz pour avoir une sorte de street scred, tu vois, pour passer après chez Hanouna ou sur Pro, tu vois ce que je veux dire ? Mais le problème, c'est que plus personne ne se contente de son taf. Mais oui, ils veulent tous être des restants. C'est ce que je veux dire, juste, ouais, et en fait, ça suffit. En fait, si à partir du moment où le problème, c'est qu'on a rajouté le marketing à tout l'étaf du monde, à partir du moment où tu insères le marketing dans l'étaf, eh ben, on en revient toujours, que ce soit des professions médicales qui vont te montrer des faux cas qu'ils auront photoshopés ou alors des avocats qui vont vouloir faire genre, ouais, je défends trop bien les nazis et je fais des TikTok en pyjama rayé ou je ne sais pas quoi, c'est fini. En fait, genre, vous ne voulez pas juste faire votre taf. Mais bien sûr. Et en fait, genre, déjà, engranger l'argent que, voilà, normalement, vous êtes bien payés. Alors, après, c'est peut-être ça la question. Peut-être qu'en fait, plus personne dans la vie n'est bien payé. Alors, les avocats, ça va. À part Bolloré. Et c'est tout. Et peut-être c'est ça le problème, c'est que du coup, tout le monde se dit, il faut absolument que je m'assure d'avoir assez de clients pour… Non, parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais je pense que les avocats, il y a pas mal de libéraux aussi, tu sais, qui n'ont pas, tu vois, tant d'argent, je pense, que ça peut-être spécialement quand ils commencent et qui se disent, ah ben tiens, le meilleur moyen de faire ça, c'est… En fait, je pense qu'il faut aussi un code de déontologie qui immédiatement les bifles… Ah, mais direct, il faut qu'il y ait quelqu'un. Direct, t'as un an de suspension direct, tu fais un TikTok de ta life, c'est fini. Genre, oui, mais j'ai fait un TikTok, il n'y avait aucun rapport avec ma nièce, on s'en bat les couilles, c'est terminé. Moi, je pense surtout qu'il faut un mec qui a un pouvoir comme Son Goku, tu sais, qui se téléporte, dès qu'il voit un truc comme ça, il se téléporte à côté de la personne, il lui fout une claque et il se barre. Moi, tu vois, c'est vraiment, c'est fini, tous ces trucs-là, c'est pas possible. Il y a une autre avocate. Mais tu sais que ça, c'est mon pitch de… J'ai écrit un script de… Voilà, que je vends en ce moment à DC, à Zack Snyder et tout ça. Non, mais en vrai, un film, un long film, un long métrage, un peu de Superman qui met une gifle, sauf que tu ne peux rien faire contre Superman. Parce qu'en fait, il n'y a plus de conséquences dans notre société. Non, mais non. Du coup, si Superman, il arrive, genre Trump qui dit « On mange des chats et des chiens, des immigrés, je ne sais pas quoi », Superman qui d'ailleurs est un immigré, je le rappelle, clandestin en plus, il arrive devant Trump, devant les caméras, il le gifle. Et là, c'est terminé. Il regarde « Qu'est-ce que vous allez faire ? » et hop, il repart en Antarctique. Après, Superman, d'où il a été élevé, après peut-être qu'il serait pro-Trump, il ne faut pas oublier quand même. Aussi. Il n'oublie pas d'où il vient, ok ? Jor-El. Attends, toi, ta famille, c'est des immigrés, tu vois ? Imagine, ils arrivent directement dans une famille hyper riche, au lieu d'arriver dans des cités ou dans des trucs où ils sont obligés de galérer pour bosser, tu vois. En fait, tu deviens de droite malgré que tu t'en fous d'où tu viens, tu vois ce que je veux dire ? Alors, reformule cette phrase dans un bon français pour voir ou pas ? Ce que je veux dire. Non, mais je vois l'esprit de ce que tu veux dire. Et moi, j'avoue que si j'étais pas né en Algérie, etc., c'est-à-dire que si mes parents m'avaient eu ici une fois qu'ils sont arrivés en France, j'aurais probablement été mille fois plus un connard macroniste que je ne suis ou je suis juste un pur connard. Tu vois ce que je veux dire ? Au moment, au moment, je suis un connard apolitique. Non, en fait, t'es un connard de l'humanité. Toi, c'est l'humanité qui t'emblie. Voilà, c'est-à-dire qu'apolitique, dans le sens, c'est de la pureté, c'est-à-dire c'est essentiel. Tu détestes tout le monde. C'est la connardise, voilà, inhérente à l'espace-temps, d'abord. Et il y a une autre avocate du procès, encore une des avocates des accusés, qui, sur Twitter et sur Facebook, il y avait une manifestation féministe autour pour soutenir la meuf, tu vois, un peu normal, et elle commençait à dire, ah voilà, ces pseudo-féministes font une manif de merde, tout ça, machin de quoi. Pseudo-féministes, tu vois, je veux dire, il n'y a pas un débat féministe plus simple que de dire que Pellico, elle a vécu des choses horribles et que les hommes sont horribles sur ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un truc un peu tangible, tu vois ? Oui, oui, et il y a un truc très simple, c'est qu'en fait, tu vois, les journalistes aussi ne font plus leur taf, qui est de, si quelqu'un dit quelque chose, tu dis, en tu poses la question, en mode un peu demeuré, tu dis, pourquoi vous dites pseudo-féministes, exactement, expliquez-moi votre raisonnement de pourquoi cette manif, elle est pseudo-féministe. Tout comme tout à l'heure, j'ai dit, quand il y a aide, si tu sors de quelque chose comme ça, donne-moi le lien. Et tu sais quoi ? Lui, il m'a donné le lien. Mais je suis à peu près sûr que l'avocate, elle ne pourra pas expliquer pourquoi c'est pseudo-féministe, et pas juste féministe, tu vois ce que je veux dire ? Pardon, c'est systémique, je suis à peu près sûr que s'il y avait une meuf qui droguait son mari pour le violer, ce qui n'arriverait jamais, mais admettons, et si elle le proposait à d'autres meufs, je pense que ça va s'arrêter au bout de la deuxième. Tu vois ce que je veux dire ? Avant que la police arrive, pas au bout de 80 personnes. Donc elle a un peu raison. Et il y a aussi cette histoire de Vianney qui soutient Pénico. Alors, ce n'est pas Pénico. Les agressions sexuelles. Vianney, tu sais, il est là, il dit, en tout cas, je ne veux pas qu'on fasse du mal à l'industrie pharmaceutique. Les somnifères ont bien fonctionné, c'est juste qu'ils ont été mal utilisés. Vianney, on est d'accord, il est à demi-endormi depuis le début de sa carrière, non ? En fait, Vianney, lui, il a beaucoup de doses sur l'extrême droite. C'est-à-dire ? En fait, il est très pote avec des mecs d'extrême droite. Avec le mec du JDD, l'ancien truc, salut Augustin. Alors, il est pote de genre d'enfance ou quoi ? Non, non, pote, je crois qu'il est pote comme ça. Ah, bien, adulte, en mode on s'est rencontrés dans des rallies. On s'est rencontrés dans des ratonnades. Il dit que non. Qui ça, il dit que non, quoi ? Il dit qu'il n'est pas pote avec. Il dit qu'il n'est pas ami avec eux. Il y a des journalistes qui ont dit qu'il était pote. Enfin bon, c'est un truc, un peu un débat sans truc. C'est pas vraiment un débat. T'as des photos de lui en train de manger une blanquette de veau avec eux ou pas ? Est-ce que t'as des photos de lui en train de faire des saluts nazis devant ses vides ? Attends, j'arrive pas à savoir le truc sur Vianney. Je vais dire de la connerie. Alors, il voulait tester les médocs sur les pélicans et vu que c'est... Il dit n'importe quoi. Ok, alors attends, non, j'arrive pas à trouver le truc que je voulais trouver sur Vianney. Bon, allez, Nick Saras, c'est chiant comme truc. J'arrive pas à trouver l'histoire de Vianney. Oui, de toute façon, Vianney, c'est pas si grave. En tout cas, histoire horrible. On dit n'importe quoi sur lui. Oui. Le nombre de conneries qu'on dit qui sont absolument pas sourcées. C'est ça. Ah non, mais je n'arrive pas à trouver parce qu'en fait, il a supprimé le tweet, on nous dit dans le chat. Mais attends, mais il doit bien avoir un truc pour le retrouver. Attendez, attendez, parce que là, si Fanziride, il est au courant d'un truc, Fanziride, il a supprimé ce tweet, mais qu'est-ce que ce tweet disait ? C'est ça, c'est ce que j'essaie de chercher. Non, mais Fanziride, je pense qu'il le sait. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah oui, parce que, ok. Parce qu'en fait, c'est maladroit son tweet, je comprends. Il y a ma chanson, Beaux-Papa, contraste absurde, qui passe dans le magasin quand il se fait attraper et je ne sais pas quoi faire de cette info. Parce qu'en fait, ah mais oui, je comprends. Parce qu'en fait, quand il s'est fait arrêter le tortionnaire, là, en fait, il s'est fait arrêter dans un supermarché par un vigile. Parce qu'en fait, il était en train de filmer. Ah, d'accord. Et dans le supermarché, il y avait Vianney. Oh, putain, mais... Oh là là ! Putain, mais c'est nul et long ! Oh là là ! Putain ! Et si on profitait de manifester pour tout mon soutien à Gisèle Pellicot ? Ah, si courage. Ah oui, ok. Je ne sais pas si c'est maladroit ou juste nul. Tu vois ce que je veux dire ? Non, en fait, c'est toujours pareil. Ça, c'est la France. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun attaché de presse qui s'occupe des réseaux sociaux des stars, en fait. Ah, mais il faudrait. Parce qu'en fait, tu fermes juste ta gueule. C'est-à-dire que la vidéo, il y a du Vianney derrière, ne souligne pas que c'est quoi. C'est clair ! Tu fermes ta gueule. Tu ne vas pas commencer à te mettre dans un fait divers horrible, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es déconnecté du truc, tu fais genre... Ah ouais, vous avez passé ma musique dans le supermarché ? Ouais, je n'étais pas au courant, c'est tout. Donc ça veut dire surtout qu'il a touché de l'argent pendant qu'il y avait une agression sexuelle. C'est aussi ça. Et puis tu sais, c'est comme s'il y a une vidéo de baston et puis tu dis « Ah regarde, je suis au fond à droite en train d'applaudir la baston ! » En fait, ça, c'est complètement débile. Non, mais voilà. Mais comme dit Augustin dans le chat, c'est malheureux de ouf. Mais quel fou rire ! C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle. C'est bien de rire un peu de ça. Allez ! Nouveau banger ! Road to Success ! On essaie de trouver pourquoi les autres font le buzz et pas nous. C'est une vidéo de McFly et Kaito. Et j'ai raison. Non, c'est pas vrai. J'en ai vu genre 2 et demi. Tu n'as même pas vu celle spéciale stand-up, je suis sûr, qui était très, très bien. Si, si. C'était la demi, je pense. Qui était très, très bien. Et en fait, je voulais juste parler. En fait, ils ont fait une nouvelle DA, une nouvelle direction artistique pour les teubés. C'est qu'en fait, ils ont fait un truc plus calme, plus posé. Alors, ils ont piqué un peu le concept à des Américains. Ils font un podcast, c'est ça ? En fait, ils font des podcasts. En fait, ils testent des chips. Ils testent des boissons. Après aussi, ils font des petits concepts. T'as raison, en fait. Maintenant, ils font des podcasts. Ils font aussi des gens. Ils font des tests pour devenir acteur avec Mario Cotillard. Ils vont faire plein de petites choses comme ça, des trucs beaucoup plus sobres. C'est-à-dire tests pour devenir acteur. En fait, ils jouent la comédie. Mario Cotillard, elle dit tu joues bien ou tu joues mal. Mais genre, ils ont un script. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne un script et ils doivent jouer. Ils doivent faire une audition. Ouais, voilà. Ils doivent faire une audition devant. OK. Mais voilà. Et leur nouvelle D.A., c'est parce que c'est plus smooth. C'est plus cool. Et en fait, et surtout, c'est en faire beaucoup plus. Parce que tu pensais, c'est parce que c'était plus survolté avant. C'est ça que tu faisais ? C'est ça. Avant, ils sautaient partout. Ils rigolaient. Ils tombaient par terre. Bon, ils le font un peu encore. Je pense qu'ils le font naturellement. Et voilà, comme dit dans le chat d'Augustin, ils ont copié Good Mythical Morning qui est une très, très bonne émission. Tous les matins, ils font des émissions, les mecs, où ils testent des choses. Ils font des trucs. C'est très, très cool. Et en fait, voilà. Et surtout, ce qui est marrant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont moins de stress en sortant une vidéo tous les deux jours qu'une vidéo que le dimanche. Avant ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, maintenant, c'est beaucoup moins des gros concepts. En fait, ils allument la caméra. En fait, ils font un podcast comme nous on fait. Sauf que nous, il n'y a personne qui nous regarde. Mais c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ce move qu'Internet est en train de changer sur ça ? Je pense que c'est des gens... En fait, je pense que du coup, les gens vont écouter tout ce qu'on a fait dans six ans. OK. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'était le bon truc à faire. Tu sais pas ce que je veux dire ? Les seuls moments où il y a des propos intéressants et des choses drôles, etc. Ils vont faire, dans six ans, la France va rattraper un peu le level des États-Unis où c'est en mode genre « Ah, mais tu sais quoi ? Finalement, j'ai pas spécialement envie de voir des youtubeurs donner de l'argent à quelqu'un dans la rue pour qu'ils chantent ou quoi. J'ai envie de voir quelqu'un qui analyse quelque chose de manière inédite et drôle. Différents. Avec des stars, peut-être. Je sais pas quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, ce que dit dans le chat, c'est que petit concept, petit budget, mais en fait, bon rendement parce qu'en fait, ils en sortent beaucoup plus et à chaque fois, ça tape le million de vues. Donc, au final, ils gagnent de l'argent comme ça. Moi, je trouve ça très, très bien. Moi, j'adhère assez. Alors après, moi, qui bouffe des chips, j'en ai un peu rien à carrer. Mais des fois, je me laisse prendre par des vrais sujets un peu coolos. Peut-être que nous, à un moment aussi, les gens vont se dire « Ah, c'est bien. » C'est pour ça qu'on continue la troisième saison de « Encore à Banger ». Donc, c'est-à-dire que la septième saison, les gens vont regarder la première saison, c'est ça, Resky ? C'est... Oui, oui, mais moi, je ne fais pas ça pour avoir des vues. Oui, mais ça serait. Moi, je fais ça parce que ça m'amuse, parce qu'on trouve des blagues. C'est ça, des blagues qu'on pourrait utiliser ou pas après. Et puis surtout, c'est un truc qui prouve, genre, historiquement, et de manière, comment dirais-je, grâce au serveur de Amazon ou grâce au serveur de Google, qu'on a été plus drôle que tout le monde sur un sujet. Tu sais ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, si un jour, il y a un ordinateur quantique à qui tu peux poser n'importe quelle question et tu te dis genre « Qui a fait les meilleures blagues sur Amazon ? » Tu vois ce que je veux dire ? On va être dans le top 10 à chaque fois. Et les gars, ils vont faire « Mais c'est quoi ? Encore un banger ? » Encore un banger. Et vous ne vous rendez pas compte, mais les gens du tchat, vous allez devenir des stars, en fait, dans le futur. Vivant, vous dites... Dans l'an 3000, où les gens... Dans l'an 3000, où les gens vont vraiment « Quel est le meilleur de tout ? » Tu vois, « Quel est le meilleur rébelliniste de l'histoire ? » Et ils sauront qui c'est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Que savoir les meilleurs réglages de live pourri, c'est nous. Et ça, c'est beau. C'est nous. C'est beau. Ouais. D'ailleurs, moi, je sais que, en tout cas, sur McFly et Kito, moi, je pense que leur vidéo avec Pierre Ninet, la première qu'ils ont faite, je pense que c'est la seule que je garderai moi d'Internet. J'adore cette vidéo. Après, Pierre Ninet, extraordinaire. Vraiment très, très drôle. Allez. Nouveau banger. OK. C'était juste pour sucer Pierre Ninet vite fait. C'est ça. Viteuf, comme ça, on ne sait jamais. Une petite pipe, comme ça. Allez. Oui, on ne sait jamais. Il va te proposer un truc. Après, tu vas dire « Je suis occupé. » C'est pas grave. Le lundi matin, je suis OK. Le lundi matin, je suis OK. Nous. Lundi matin, Pierre. Pierre, tu nous entends ou quoi ? Je suis dispo le lundi matin. Tu veux faire un truc le lundi matin ? On est libre. Nouveau banger. Elle montre ses boobs pour Trump. Oui, c'est une mannequin only fan qui a été connue parce que c'est elle qui avait montré ses seins au portal entre New York et Dublin. Tu sais, ces trucs-là ? Et donc, cette femme a décidé de montrer ses boobs à Trump. Déjà, dans ses congrès, on voit des belles photos, des belles vidéos d'elle. Et aussi, de faire « Teats for Trump ». Qu'est-ce que c'est le concept ? C'est que les gens, elles montrent ses seins, les gens donnent de l'argent et elles reversent l'argent à Trump. Elle pourrait le reverser à une station des gens qui souffrent, mais elle le fait à Trump. Faut savoir qu'elle a gagné, déjà, pendant le truc portal, elle a gagné 100 000 euros par mois avec l'incident du portail et elle vise 500 000 dollars. Faut m'expliquer comment ? Les gens, ils ont donné l'argent. Elle a gagné... C'est que les gens sont sur l'Unifan. Ils sont sur l'Unifan. Ah, d'accord, c'était juste la promo pour l'Unifan. Ouais, voilà. Et donc, en fait, tu donnes l'argent sur l'Unifan et après, elle le donne directement à Trump. Bon, c'est le seul moment où on ne lui en voudra pas c'est le seul truc où il y a un détournement de fond où tu fais genre bon, c'est pas si grave. Allez, c'est pas mal. Et alors, c'est marrant dans la vidéo, c'est que tu vois, elle monte ses boobs. En fait, tout le monde s'en bat les couilles. Pendant un meeting de Trump, tout le monde s'en bat les couilles. Elle est là, elle trimballe ses boobs comme ça et puis les gens font ok, super, allez, bonne année. En fait, tu vois, ça c'est... Ça, c'est marrant parce que si maintenant, même chez les Républicains qui sont quand même normalement puritains et tout, tu montes tes boobs en plein milieu d'un congrès présidentiel enfin de candidature présidentielle et que tout le monde s'en fout c'est que vraiment il n'y a plus aucune limite. Non, ben c'est clair. T'imagines, c'est comme c'est notre level, c'est comme si tu allais chez les méga-cathos et tu montes tes boobs et du coup... Et il y a des femmes, tu sais, avec des colis de perles et des gens-claude qui bossent chez HSBC. Personne n'en a rien à voir avec que tu montes tes boobs. Parce que Trump... On a trop l'habitude d'Honey fans en fait. Ouais, c'est ça. Et puis Trump... On prend le téléphone de tout le monde, il y a au moins quatre meufs à voir sur le truc. Tu sais, c'est vraiment le mélange parce qu'en fait, dans les trucs de Trump, tu as les pros, tu as les anti-IVG, tu as les... Tu sais, tu as des gens qui sont tellement différents mais ils sont tous teubés. Et donc les boobs, en fait, ils pourront... bah ok, what else ? Dans le chat, on nous dit avec un mythique de DSK, ça part sur une autre ambiance s'il y a des boobs qui sortent, tu vois. Mais tu vois, et c'est là que la gauche, elle se trompe un peu, c'est qu'elle devrait montrer un peu plus de boobs. Bon, je dis ça, je dis rien. Surtout que, surtout que c'est, normalement, c'est la gauche qui est genre pro-travailleur du sexe et tout ça, tu vois ce que je veux dire, pro-respect de ces métiers-là. Ouais. Donc en fait, tu... Mais comme d'habitude, tout ce qui est à gauche ne sait pas faire du marketing. En fait, les meetings Trump, ça me fait penser à la scène dans Kingsman où il y a un meeting dans l'église, tu sais, où il y a Colin Firth qui tue tout le monde. Mais... Et... Et ouais, 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 ouais. Ouais, sauf que je crois... Est-ce que maintenant, les gens, quand ils vont dans un meeting de Trump et qu'il n'y a pas une tentative d'assassinat, ils ne vont pas être déçus, les gens. Tu vois, moi, je pense... Moi, je pense que Trump, il time ses tentatives d'assassinat. C'est ce qu'on disait. Trump, il time ses tentatives d'assassinat entre ses bad buzz. Ouais. Comme ça, tu vois, à chaque fois, il fait un bad buzz à les immigrés mangent des chats et des chiens et hop, on tente de l'assassiner. Du coup, tu sais, il se regagne un petit peu de compassion. À chaque fois, il dit de la merde et hop, hop, grab a woman by the pussy. Tentative d'assassinat. Je sais pas, c'est comme ça. Non, mais moi, je le précie ici. Trump va mourir dans un assassinat avant les élections. Ah ouais ? C'est parce que c'est pas pour faire le complotiste, mais tu regardes les deux tentatives d'assassinat qu'il y a eu là, c'est quand même un peu genre, oui, les services secrets, on pose clope. Non, mais on n'a pas checké les toits parce que quand même, les toits, ils sont en pente, donc ça va, quoi. Moi, j'ai des services secrets comme ça qui s'occupent de garde du corps comme ça de services secrets, je les vire immédiatement. Moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, la chef des services secrets a démissionné. Moi, je suis pas d'accord, je pense que souvent, c'est parce qu'ils sont nuls. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, on trouve trop d'excuses. Moi, les complots, souvent, ça se cache sur juste des gens nuls. Et en fait, je pense que les services secrets, ils étaient nuls, ils pensent pas, enfin, tu vois, ou même que Trump, il se dit, j'y vais quand même, même si ça va pas, ils on s'en fout, tu vois. En fait, je trouve que des fois, la solution, c'est juste, c'est que c'est des cons, tu vois, et c'est juste des nazes. Ah, mais moi, qu'ils soient nuls, c'est sûr. Là, il n'y a pas de souci. Mais, mais voilà. Mais j'attends de voir la troisième tentative d'assassinage. Après, la deuxième, c'était pas une vraie tentative. En fait, le mec, il avait un K-47. Oui, c'est normal. Il a resté aux Etats-Unis. Sur le parc, où va faire le truc, j'étais avec mon petit K-47 à côté dans un buisson. J'allais rien faire. J'allais rien faire. Il a passé là. C'est quoi ces conneries là encore ? C'est du délit de faciès, c'est ça ? C'est parce que je suis polonais. Parce que je suis blanc, c'est ça. En plus, tu sais, c'est la technique, trop la technique de la CIA de prendre un peu des gars qui sont, qui ressortent juste de l'HP, tu vois. Bien sûr. Et genre, leur donner, leur donner une petite dose d'acide et après, leur passer des images de mort avec leur cible. Dans le chat, apparemment, ça veut la mort de Trump. Nous, on ne veut pas la mort de Trump. Écoute, on veut juste rigoler. Pas du tout. Alors là, franchement, en l'occurrence, pour le coup, on veut rigoler. C'est rare, mais entre Kamala Harris et Trump, franchement, je préfère Poutine. C'est vrai que tout, tu vois, en Europe, on est un peu nuls parce que nous, c'est attentat à la tarte à la crème. Tu vois, ça va être des œufs. Tu vois, les Américains, ils sont juste petits. Il n'y en a plus, ça. Non, il n'y en a plus trop. Il n'y en a plus du tout parce que tu sais pourquoi ? C'est qu'en fait, les tartes à la crème ont en vrai, il y avait un petit côté « Ah, le président s'est pris une tarte à la crème, c'est pas… » C'est bon enfant presque. Le gars, ça se trouve, il fait genre un mois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, il y a une vibe et tu le sens que Macron et tout, ils ont tellement dégaux que si tu fais un truc de tarte à la crème, tu vas être considéré comme un terroriste et tu vas être donné aux Américains à Guantanamo. Il n'y a plus aucun… Mais derrière lui, il fait des TikToks. Alors là, les TikToks… En fait, c'est ça, si tu veux monter ton compte TikTok, tu fais des attentats, ça sera la phrase de ce passage. Al-Qaïda, tu suis le compte d'Al-Qaïda sur TikTok ou pas ? C'est « Ah non, moi je préfère Daesh ». C'est bon ça. Ils ont plus fait de renouveaux au niveau de leurs attentats. C'est clair. Allez, nouveau ! Tu dirais des trucs comme… Attends, mais t'as vu, sur la chaîne d'Al-Qaïda, ils ont changé totalement de concept, c'est plus posé. C'est plus slow ! Ils font plusieurs bombes dans la semaine, mais elles sont moins… Elles sont moins importantes, tu vois ? Et ça leur permet d'accumuler plus de victimes quand même, mine de rien. Ils se sont inspirés des concepts américains, tu vois, franchement plus modernes. Imagine en vrai, imagine, il y a des vrais terroristes, ils regardent McFly et Carlito et ils se disent genre, tu vois, regarde, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut moins d'ambition par semaine, mais plus de régularité. Tu sais que là, je suis premier dingue, mais c'est une putain d'idée. C'est deux mecs qui, dans un, je ne sais pas, dans une cave à Afghanistan, tu sais, habillés, en vidéo, on discute, ils font, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour faire un Paul Buzz ? Non mais ça, mec, ça on le ressort, ça on le ressort avec un petit drapeau vert derrière de l'Arabie saoudite ou quoi, mais on est obligé d'attendre par contre un prochain attentat. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que sinon, on est obligé d'attendre ça et on va, dès qu'il y a une nouvelle guerre du terrorisme, une nouvelle war on terror, là on va sortir un bon concept, on va être deux barbus. Putain, mais oui, non mais, je suis premier dingue. on va se mettre du C4 et on va se boire du thé comme ça, ça va être que des rils à base de, qu'est-ce qu'on emporte ce Billie Eilish victime ou cas victime ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Dernier banger de l'émission, peut-on être à la fois assistant parlementaire et garde du corps de la famille Front National ? C'est ce qui est arrivé à une personne qui a actuellement, hier, il y a eu, on parle, on est vendredi, on a rejet vendredi, jeudi soir, il y a eu envoyé spécial et en fait, ils ont interviewé le garde du corps mais qui était aussi payé en tant qu'assistant parlementaire. Assistant parlementaire, c'est quand même quelqu'un qui gère des dossiers, qui fait des rendez-vous, c'est quand même quelqu'un qui étudie et en fait, pour, comment dire, détourner de l'argent parce que c'est le mot, ils ont embauché leur garde du corps. Et en fait, il faut savoir que le garde du corps a gardé le père, la fille, enfin voilà, tu vois. Est-ce que tu, comment dire, moi je trouve, quelles sont les qualités d'un garde du corps pour être un bon assistant parlementaire à part tabasser les autres assistants parlementaires pour gagner des autres ? Je ne sais pas. Attends, moi je veux savoir, enfin, en quoi c'est un retournement, du coup ? Parce que... Dans le sens où, parce qu'un assistant parlementaire, tu lui fais faire ce que tu veux. Enfin, dans la limite de la légalité. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si pour toi, par exemple, par exemple, moi j'en sais rien, si je fais mes propres photocopies, si je considère que me faire garder le corps, c'est plus important, je peux utiliser cet argent d'assistant parlementaire pour mon garde du corps, c'est quand même de l'assistance quelque part. Pour le coup, attention, je... Tu défends le Front National ? Tu vois, c'est pas que... Bah ! Non mais, de toutes les façons, autres façons, en ce moment, qui sont en procès, de toutes les autres façons dont ils ont eu de détourner de l'argent, tu peux en trouver des beaucoup plus clairs. Non mais là, le vrai truc, c'est qu'en fait, il ne faisait pas son travail d'assistant parlementaire. En fait, c'est ça, c'est que ce qu'il est reproché, c'est qu'en fait, il soit le garde du corps, mais il fait rien. Et en fait, à un moment même, il y a une journaliste qui lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Bah, je payais des billets, j'achetais des billets d'avion, je réglais des réunions, enfin bon, laissez-moi, je suis en train de travailler. Il était dans le couloir, il faisait rien, tu vois. En fait, c'est clairement, en fait, il était juste garde du corps, mais payé comme un assistant parlementaire. Petite anecdote aussi, moi, j'ai travaillé en politique un peu, enfin vite fait, et en fait, il faut savoir que les députés, généralement, l'assistant parlementaire, c'est souvent soit le fils, soit la fille, soit d'un autre gars, et il s'échange comme ça, parce qu'un assistant parlementaire, je crois que c'est 7000 euros ou 8000 euros, tu vois. En fait, c'est un peu leur technique. What ? Ouais, ouais. C'est 7000, ouais, je cherche ça. Un assistant parlementaire, mais je vais immédiatement être assistant parlementaire de quelqu'un. Mais duquel ? J'ai rencontré, je sais pas, j'ai rencontré Hugo Benafis. Ah non, j'exagère, non, je déconne, c'est 4000 euros quand tu dépends du Sina, c'est 2700 euros mensuels par l'Assemblée nationale, excusez-moi. Ce qui, du coup... Attends, 2700 euros, c'est pas beaucoup du coup, c'est pas beaucoup, parce qu'il faut des droits de bâtard. Tu vois, je retire ce que j'ai dit. Non, 7000, c'est pas le prix des députés ? Parce que 7000 euros, oui, peut-être pour le député, mais... 7000 euros être assistant, je peux te dire qu'il fait tout, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est le député. Après, ça veut plutôt dire que c'est la preuve qu'un député RN ne fait rien. Ah oui. Puisque son asile temple alimentaire est en fait un garde du corps. Et il fait rien. C'est-à-dire que moi, en fait, en vrai, j'ai pas... Qu'un député se sente obligé... Enfin bon, et l'encureur, c'est pas le cas, à mon avis, c'est plus pour intimider les gens plutôt que vraiment t'as peur pour toi. Mais, puisqu'encore une fois, la gauche ne sait rien faire. Que ce soit attaquer les gens ou faire du marketing, on ne sait rien faire. Même pas dans Tenta, c'est vraiment naze. Des naze. Mais du coup, mais du coup, quelqu'un qui, admettons, genre, t'as peur pour ta sécurité, tu te dis, en fait, il faut que je me paye un garde du corps, sauf que c'est sur ma thune à moi. Mais écoute, je vais faire plus de travail, je vais avoir moins besoin d'assistant parlementaire et je vais utiliser cette thune pour le garde du corps. Mais en fait, je pense que c'est la preuve que quelqu'un du RN ne fait rien du tout. Oui, en fait, et du coup, voilà. En fait, je pense que, ou sinon, c'est qu'en fait, il fait quelque chose, il aide quelque chose que les députés FN font le plus, c'est-à-dire la haine et la violence et qu'ils ont plus besoin d'un mec qui les défendent, eux, physiquement, que de faire le truc, simplement. Et alors, pardon, mais s'il doit être l'avocat de ces députés FN, le retour de l'avocat. Excusez-moi, mais ma cliente, Marion Maréchal Le Pen, considère que l'intimidation des autres députés est une assistance. Donc, pardon, mais du coup, ça fait partie de l'assistanat parlementaire. Allez, le Front National, tout est oublié, tout est pardonné. Allez, c'est... C'est trop marrant parce que c'est comme si tu fais un truc un peu normal où c'est pas si grave et du coup, on oublie tout. On oublie tout. Hitler est végétarien, donc bon, ça va au final. Il était végétarien, donc ça va. C'est la fin de Rencore un banger. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comment on va appeler ce podcast ? Alors, je crois qu'on a beaucoup de noms avec Trump, mais je pense qu'on peut faire McFly et Carito, c'est pas mal. McFly et Carito, au final, ils sont avocats amazon. Ils sont promazans. McFly et Carito, terroristes du net. Oh, c'est bien ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parfait. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire à ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais merci de le faire. Ça fait vraiment plaisir. J'ai sorti un projet Ulule pour fabriquer une BD qui s'appelle Succès, Prologation, c'est l'histoire d'un humoriste qui n'a pas réussi. Rien à voir avec ma carrière, parce que c'est pas fini. Hier, quand le comte de Beaudamala m'a dit « Toi, tu sors un spectacle ? » Tu sors un spectacle ? » Oui, bon, bah non. Voilà, c'est ma vie maintenant. Merci, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur ce projet Ulule, ça me fera extrêmement plaisir. On n'est pas loin de le finir et ça serait bien qu'on s'affasse un énorme buzz. Arisky, on te retrouve où, toi ? Retrouvez-moi dès le 2 novembre au théâtre Le République. Donc, il y a des places pour le samedi 2 novembre et le dimanche 24 novembre. Donc, venez me voir en spectacle. Voilà, toutes les infos sont sur mes liens de réseaux sociaux. Normalement, dans la description du podcast, vous pouvez cliquer sur nos noms et vous avez tout. Qu'est-ce que j'allais dire de plus ? Et oui, vous pouvez checker mes autres podcasts. Pareil, tout est dans mon link tree. Notamment. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, n'hésitez pas vraiment, même ceux du chat, etc., vraiment à aller sur iTunes et Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire parce que ça aide beaucoup le référencement du podcast même si j'ai vu qu'on était pas mal sur les charts. Il y avait pas mal de gens qui commençaient à écouter. C'est cool. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus. vous êtes les bienvenus. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Bisous. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?